salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo pas sur la présentation de cette moto parce que je voulais présenter mais sur l'avancement du projet on va dire ça comme ça sur format de vlog on va dire parce qu'en fin de compte l'avancement je le fais pas en vidéo mais on va appeler ça des vlogs voilà donc alors voilà l'avancement donc de ma dirt super moteur donc un peu toute pièce dessus donc un peu prototype mais bon c'est pas un proto parce qu'il n'y a pas de pièces que j'ai fait moi même donc c'est une dirt de course tout simplement tout simplement que j'ai tout il n'y a rien qui est d'origine mis à part le cadre et le bras oscillant qui va avec cette moto et les carrénages bien sûr donc sur la dernière vidéo c'était le jour même que je l'ai acheté donc j'avais juste démonté frein avant frein arrière fourche je l'ai démonté après la vidéo donc le frein arrière va être changé par un easing un bon frein quoi parce que moi je suis contre les freins de dirt ça freine pas c'est de la merde mis à part le frein avant le frein avant je l'ai eu avec la fourche c'est un bon truc voilà donc on va faire vite les gens de super moteur vous les avez déjà vu donc j'ai acheté un lot de pièces à un prix très intéressant donc des pièces qui sont quasiment neufs je vous dis quasiment neufs ça a été stocké vraiment bien et les pièces je crois qu'ils ont 10 ou 15 heures le mec qui m'a dit la moto là où on a démonté ça en fin de compte fin que le mec a démonté ça savait 10 ou 15 heures pas plus voilà c'était juste poussière voilà donc c'était déjà monté sur une super motard donc j'ai eu deux jantes complète aussi qui sont sur l'autre dirt donc celle de ma serre que je vais présenter dans une prochaine vidéo voilà donc nous avons tout un train avant complet 200 de 150 ycf voilà donc les gros trains avant vraiment avec les grosses fourches là vraiment c'est du costaud voilà donc ça a été stocké pas thème parce que le mec qui m'a dit que c'était à l'abri mais ça devait être dans un abri à bois ou une connerie parce que c'était il y avait de la sûre de bois voilà vous voyez c'est un peu ça a roulé quoi mais c'est c'est pas usé les joints spi sont nickel enfin voilà le frein les plaquettes sont neuves voilà donc j'ai gardé le frein d'origine double piston donc super motard voilà voyez les vis et tout c'est assez propre c'est poussiéreux en fait oui donc il va falloir que je nettoie ça moi mes entretoises il va falloir que je modifie parce que ces entretoises cross à mon avis ouais donc ça c'est prévu on va voir ces vis là ça va être changé voilà mais dans l'ensemble c'est en super méta voilà il ya encore le passage de durée de freins et encore tout ça tout ce qui était roulement donc c'était neuf les tubes de fourche les joints spi sont neuf enfin voilà quoi c'est vraiment un train avant haut de gamme quoi ce qu'on monte sur les dirt de course c'est ce qu'on monte de toute façon c'est les grottés de fourche comme ça et les tubes de fourche c'est le top du top voilà donc il ya le lax lax trouille pour mettre les roulettes voilà donc à l'arrière le bras oscillant va être modifié voilà donc je vais faire peut-être un petit renfort ici ici là hop hop comme les motos de course quoi voilà pas trop l'alourdir bien sûr mais faire un renfort ici pour éviter qu'ils plient quand même là de chaque côté et comme les motos de cross aussi ils ont voilà donc ça ici les pourtant de la chaîne les tendeurs on va dire ça comme ça je vais sûrement en faire en alu en dehors avec un bloc d'alu je pense pour l'instant on va garder cela provisoirement puis je mettrai un petit bloc d'alu bien taillé pour que ça serve de tendeur à l'arrière on part sur un métier un étrier brenbo type nitro booster voilà simple piston ce qui suffit amplement pour l'arrière sachant qu'on s'en sert très peu sur le circuit juste pour écraser la moto avant le virage voilà donc juste un frein basique à l'arrière comme les dhurt mais un brenbo moi je prends du monde la bonne cam veut dire que d'hurt ils font style ycf c'est très bien comme d'hurt mais je parle il ya pas mal de dhurt c'est un peu de la merde la chinoiserie on va dire et les freins de base c'est de la merde voilà même les fourches et tout on sait pour ça là on est parti vraiment sur autre chose vous voyez c'est déjà équipé d'un guidon 28 voilà c'est vraiment propre voilà donc alors voilà ce qu'il s'agit du train arrière du train avant donc niveau moteur j'ai fait une réflexion moteur complète voilà tout ça ça va être je pense enlever par la suite là c'est juste pour l'essayer je viens tout juste de la mettre la ligne il va falloir que je mette des vis nickel voilà donc on nous sommes sur un carburant 26 min puni donc que j'ai eu avec la moto là j'ai juste posé le filtre à air la mousse mal aussi e13 pour la vidéo pour vous la montre pour vous montrer que je mets ça voilà donc il va falloir que je commande une pipe d'admission un manchon de pipe d'admission je pense et un un système pour mettre la pipe orientable pour la mettre droite parce que je vais mettre un carburant donc de 28 micuni que j'ai en stock que j'ai eu avec le lot de pièces qui est neuf voilà donc on va partir là dessus niveau amortisseur arrière ça va être modifié aussi voilà parce qu'il s'agit du carburant pour l'instant on va garder cela sachant que la moto a démarré au quart de toit avec ce carburant donc j'ai fait réflexion moteur c'est nickel voilà tout ce qui est calpier géant c'est juste que je suis en train de les modifier renforcer tout simplement pour bien sûr pas l'alourdir ça c'est sûr et certain mais renforcer pour éviter que ça plie quand on tombe voilà même si ça tombe sur les roues et le guidon moi je préfère que niveau calpier ça soit renforcé là je vais commander les petits les petits protège là pour éviter que ça se plie la pédale de frein va être voilà modifié où j'en ai une autre avec le lot de pièces on va voir ce qu'on va faire parce qu'il y a un peu de jeu et moi j'aime pas ça même beaucoup de jeu ouais ouais bah oui c'est des serrés voilà bon voilà donc tout ce qui est fait sous l'électrique ça avait été bruné je refais tout à neuf on va pas se faire chier voilà donc ce qu'il s'agit du poste de pilotage nous sommes avec un tirage rapide donc basique voilà tout ce qui est là poignée domino moi pour moi c'est la base c'est le top du top des poignées voilà frein c'est un frein type 50 à boîte voilà tout simplement que le médecin n'est pas trop gros s'il est trop gros et que tu as un gros frein c'est pas tm tm du tout donc là tout ça c'est équilibré c'est bien voilà donc là la durite voilà c'est le caoutchouc est un peu malade bon c'est pas excessivement grave parce que la durite avia qui est en dessous est en bon état voilà donc nous sommes sur un guidon 28 ycf donc ce qui va avec cette fourche là voilà ce qui est le top l'autre guidon 28 est monté sur la dente de ma serre avec des surpontés et tout voilà donc cocotte d'embrouillage ça va avec ça il me semble ça va c'est un lot qui va ensemble voilà donc voilà pour l'avancement donc il ya des grosses commandes j'ai on a déjà tout avec ma serre on a déjà tout acheté donc tout ce qui est protège main voilà tout ça protège main on a tout en double voilà et on a tout pour chaque moto voilà carburant l'autre la dirt amasseur va servir pour les courses donc elle a un moteur préparé à mort quoi carburant 28 boisseau plat allumage en hauteur interne etc etc l'autre dirt moteur préparé celle là c'est la mienne c'est la mienne pour les entraînements donc un reste soft moteur reconditionné complet j'ai tout de rechange bien sûr en neuf et donc gros carburant machin ça ça va avancer petit à petit voilà c'est pour s'amuser et pour que ça marche bien parce que d'origine ou des y zfr ou des cbr c'est contrairement aux deux temps au scout sur le circuit voilà c'est ça suffit pour les circuits de cartes mais bon c'est des un peu des motoculteurs quoi ça avance pas de ouf on va dire sachant que en scooter ben on arrive à deux chevaux de plus quoi et sur le circuit bas c'est flagrant quoi ça se voit mais mais il y en a qui font des belles motos et puis l'autre jour j'ai roulé en y zfr ça roulait pas trop mal après voilà c'est maniable comme moto et puis c'est fiable surtout parce que les scouts ont fait le piston toutes les allez on fait les huit heures huit heures de course le piston on fait si ça nous arrive à aux sept heures à piston à la fin voilà quoi c'est pour ça que je me suis orienté un peu là dessus c'est l'équivalent d'une y zfr d'une cbr ou quoi c'est c'est la même chose c'est du quatre temps c'est voilà mais bon c'est fun et c'est fiable on va dire ça comme ça parce que moi je critique personne je suis je suis passionné de moto et je voulais tester parce que les mecs ils prennent des cbr des yzfr 75 ok ça avance pas d'origine même ça avance pas quoi c'est voilà c'est un ledron c'est mou et moi quand j'ai essayé la grise et neuf sur le circuit et ben ça m'a complètement changé les idées du circuit de karting avec ce genre de moto sachant que c'est largement suffisant pour rouler très vite vraiment on n'a pas les chevaux appropriés ça c'est sûr mais par contre qu'est ce qu'on se fend la gueule et qu'est ce que tu es jamais en panne tu peux faire des relais tranquille ça consomme pas et ce que tu peux faire aussi c'est rouler super vite super super vite à chaque virage normalement tu es par terre genoux par terre à tous les virages et tu peux faire des chronos de malade voilà tu peux gagner des chronos et puis voilà mais rien ne m'empêche de prendre celle là la dirt amasserre et prendre mes scouts ça c'est pas un problème mais voilà c'est les scouts ça va rester pour l'entraînement je pense pas que je vais continuer la course en scouts sachant que ça coûte trop cher c'est hors de prix même si j'en fais depuis pas mal d'années mais c'est hors de prix et donc du coup je vais passer en dirt voilà moteur neuf bien sûr de rechange qu'on a en machin moteur neuf complet préparé de rechange au cas où même si c'est fiable voilà mais je sais pas si vous êtes de mon avis que que ça soit fiable et qu'on fait on peut se fendre la gueule et moi j'ai vu pas mal de vidéos sur youtube les mecs qui se fendent la gueule avec ça et même sur le circuit j'ai peu j'ai parlé avec pas mal de personnes qui roulaient en dirt et qui m'ont dit que franchement c'était une bonne idée même si bon le scout ça marche de ouf mais ça coûte beaucoup trop cher voilà donc je vais passer dans la team 4 temps on va dire mais 4 temps qui sont de la gueule comme les mecs en y fr comme les mecs en cbr ça consomme pas les mecs ils mettent pas de l'essence toutes les heures quoi c'est ils mettent de l'essence tac de temps en temps quoi et ils font les courses et termine les courses ils pètent pas les moteurs c'est rare quoi et c'est super costaud donc voilà donc voilà le projet de de l'année 2022 et puis autre voilà parce que j'ai plein d'autres projets ça vous le savez sur ma chaîne mais je vais essayer d'être plus détendu sur mes vidéos comme vous pouvez voir sur cette vidéo là je préfère tout simplement que ça fait moi encyclopédie quoi voilà donc c'est parce que j'en fais vraiment jamais maintenant là je veux comme je dis à chaque fois des vidéos là ça fait trois semaines que j'ai pas fait vidéo les trois semaines je trouve que c'est bien comme ça ça me permet de préparer mes projets préparer tout ça voilà donc alors amortisseur arrière soit j'en commande en neuf ou soit je mets un amortisseur de de grosse moto que ouais de grosse bécane après à voir s'il passe mais en fait je veux pas que ça soit une saucisse là c'est une saucisse là clairement qu'il ya du jeu il ya pas énormément de jeu mais quand on s'assoit dessus et ça fait ouais ça fait vraiment saucisse ça me plaît pas trop donc amortisseur arrière dites moi en commentaire qu'est ce que vous me conseillez pour que ça soit les scouts nous on les durcit à mort mais là c'est pas pareil que ce soit entre les deux quoi sinon à moins que ça passe j'ai des amortisseurs à gaz de scouts sinon mais ça m'étonnerait ça va être plus court donc ça va pas aller voilà donc à voir ce que vous me conseillez comme amortisseur arrière voilà parce que tout ce qui est participe machin c'est ça c'est j'ai déjà tout en neuf la méde cylindre machin c'est des trucs de grosse moto en général que tu mets ou de 125 voilà mais de bonnes 125 tu mets des nesing les brenbos machin ça c'est prévu voilà donc dites moi en commentaire qu'est ce que vous en pensez de ce projet voilà qui avance bien parce que vous l'avez vu dans une dernière vidéo a été complètement pourri voilà donc tout ça c'est pas nettoyer machin c'est parce que je l'ai posé pour la vidéo là ça faisait pas mal de temps qu'elle avait pas eu son carénage sur elle sachant qu'elle était à poil dans mon atelier j'étais en train de faire la réflexion moteur etc c'est normal qu'elle soit sale mais toutes les pièces autres que les garénages ça a été nickel super bien fait quoi tout a été graissé les roulements machin le bras oscillant va être démonté modifié peint et par la suite le cadre et le bras oscillant partira en époxy ici il y aura une modification ici pour la colonne pour renforcer même si ces cadres là sont déjà bien ici les ycf ils sont modifiés ici donc moi de ce triangle là de ce tube là à là je vais mettre des petites tôles toi pas 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 à trois millimètres d'épée mais voilà de la deux up ici mais juste ici on ça fait pas énorme et ça rajoute pas énormément de poids c'est juste pour renforcer la colonne direction voilà parce que j'ai pas envie de casser la colonne direction si je mets un moteur préparé ou autre ou une grosse chute comme j'ai fait en scooter ou que tu tords la fourche et puis tu continues la course aller la fourche aller comme ça quoi j'exagère mais bon voilà quoi donc j'espère que ça vous a plu je vous dis à une prochaine vidéo portez vous bien et bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce projet et des d'autres projets des autres projets pardon sachant que le projet rmx a changé parce que j'ai d'autres idées d'autres projets encore avec tous les véhicules que j'ai et donc ça s'est assemblé voilà donc je vous dis à une prochaine vidéo salut tout le monde